Le grand retour de Lacazette est l'arrivée d'un nouvel investisseur américain à Lyon. Macron qui pousse Zidane à signer au PSG les dernières infos avant Autriche-France. On en parle tout de suite dans notre journal du jeudi 9 juin. Le général Lacazette est de retour à Lyon. Comme attendu depuis plusieurs jours, le club lyonnais a officialisé le retour de son ancien avant-centre. Cinq ans après son départ pour Arsenal, en fin de contrat chez les Gunners. Il a signé jusqu'en juin 2025. Vous m'avez manqué. Et avec l'arrivée de Lacazette, l'OL amorce son nouveau projet basé sur l'ADN lyonnais, avec le retour au premier plan des joueurs formés au club. Un projet qui pourrait bien ne pas durer très longtemps, car Lyon est aussi sur le point d'être racheté par un homme d'affaires américain. Selon l'équipe, Foster Gillette aurait transmis une offre de 600 millions d'euros pour acheter les parts de Pathé et IDG, mais aussi une partie de celle de Jean-Michel Aulas. L'investisseur deviendrait donc actionnaire majoritaire et serait très ambitieux pour l'OL, à commencer par injecter directement 100 millions d'euros dans le capital du club et d'investir de manière conséquente dès cet été sur le marché des transferts, si jamais, évidemment, il était choisi par Jean-Michel Aulas. Car en conférence de presse, le président lyonnais a totalement démenti un accord imminent avec Gillette, tout en espérant avoir bouclé la vente pour le 23 juin. Voilà, il y a plusieurs investisseurs potentiels qui se sont manifestés. Bon, si la presse croit le savoir, c'est sûrement que quelqu'un le lui a dit. Donc, voilà, mais par contre, d'exprimer comme c'est le cas aujourd'hui, qu'il est nettement devant, j'ai tenu à le contredire puisque ça n'est pas exact. Non, là, on est dans le money time, c'est-à-dire que, bon, mais comme je l'ai dit, tout peut basculer en une nuit ou dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, j'ai l'intention d'avoir conclu le sujet le 23 juin. Mais même en cas de vente, Jean-Michel Aulas souhaite de toute façon rester aux commandes pendant encore au moins 3 ans. Mais l'arrivée de Gillette pourrait faire entrer l'OL dans une nouvelle dimension si jamais l'investisseur américain tenait ses promesses. Une dimension dans laquelle on ne retrouve que le PSG tout simplement en France. Lui, on pourrait ainsi sur le long terme venir concurrencer le club de la capitale et faire briller la Ligue 1 sur la scène européenne. Et du côté du PSG, justement, on attend toujours la nomination d'un nouveau coach. Mauricio Pochettino va être viré dans les prochains jours. Et Luis Campos a établi une liste de potentiels successeurs. Christophe Galtier figure tout en haut de cette liste. Mais pas Zinedine Zidane qui donne toujours sa priorité à l'équipe de France. Libre depuis son départ du Real Madrid l'été dernier, l'ancien numéro 10 des Bleus a reçu un appel du pied assez inattendu de la part d'Emmanuel Macron. Déjà impliqué dans la prolongation de Kylian Mbappé à Paris, le président de la République a lancé un appel du pied à Zidane sur RMC Sport. Je n'ai pas parlé à Zinedine Zidane, mais j'ai une immense admiration pour lui. Le joueur, l'entraîneur, et on a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Donc moi je souhaite pour le rayonnement du championnat français pour la France qu'ils reviennent et qu'ils viennent entraîner un grand club français. Ce serait formidable. Et au niveau de l'effectif, le journal L'Équipe fait un point sur le mercato parisien dans son édition du jour. Le budget attribué à Luis Campos serait de 80 millions d'euros, dont 35 ont déjà été dépensés dans la levée de l'option d'achat de Nunu Mendes. Et pour augmenter son enveloppe, le PSG devra vendre les nombreux indésirables au sein de son effectif. Parmi les joueurs ciblés par le club de la capitale pour se renforcer, les noms de Sven Botman, Milan Skriniar, Malo Gusto ou encore Gianluca Scamaka sont évoqués. Un milieu de terrain d'envergure internationale est aussi recherché. Et l'équipe de France poursuit son calendrier infernal dans le cadre de la Ligue des Nations avec un déplacement en Autriche ce vendredi soir. Un troisième match en une semaine et des joueurs qui commencent sérieusement à fatiguer. Kylian Mbappé et N'Golo Kante sont toujours très incertains pour ce match après avoir déjà raté le déplacement en Croatie. Une rencontre contre l'Autriche qui a été un temps incertaine en raison d'un énorme trou dans la pelouse du Stade National de Vienne. Une cavité profonde d'environ 40 cm qui a inquiété le staff de l'équipe de France. Mais l'UEFA a assuré que la rencontre pouvait se dérouler comme prévu dans des conditions normales. Et voilà pour les infos foot de ce jeudi 9 juin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot. Sous-titrage Société Radio-Canada